Musique Nous accueillons aujourd'hui Mamadou Sinté du Burkina Faso, qui est le directeur exécutif du CEDAR, le Centre des Affaires Humaines, et qui va s'entretenir avec nous sur les problèmes socio-économiques et politiques de l'Afrique. Monsieur Sinté, bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'occasion que vous m'offrez afin de m'exprimer sur un monde libre. Je voudrais m'apésenter sur la situation actuelle de l'Afrique, situation qui, à mon avis, est lamentable. Cette situation est lamentable dans la mesure où l'Afrique reste le continent de tous les mous. Et les problèmes de l'Afrique peuvent se classer suivant des autres. Il y a d'abord, sur le plan socio-économique, nous assistons à une pauvreté généralisée de la population. Ils n'ont pas accès aux services sociaux des bases telles la santé et l'éducation, dits à leur état de pauvreté. La jeunesse, dans son désespoir, est tentée par l'immigration clandestine. Et aussi, ils se bousculent autour de la fonction publique qui n'arrive pas à absorber tous les jeunes diplômés. Par exemple, au Burkina Faso, nous avons, en juin 2008, une prévision de 130 000 candidats sur 8 000 au concours direct de la fonction publique. Il y a aussi le problème du secteur privé qui n'arrive pas à absorber les jeunes diplômés. Cela est dit au fait que le secteur privé n'a pas un environnement juridique propice à son épanouissement. Deuxièmement, au plan politique, nous assistons à une mauvaise gouvernance qui porte atteinte au renforcement du processus démocratique. Il n'y a pas d'état de droit, les dirigeants ne sont pas mis à l'épreuve, leurs responsabilités n'est jamais engagées. Pour résoudre le problème du sous-développement, l'Afrique a essayé des remèdes qui se sont révélés inefficaces. Parmi ces remèdes, nous avons le modèle socialiste marxiste-leniliste qui a fait ses preuves d'inefficacité face à la pauvreté. Ce système, caractérisé par une administration très forte et une autorité accrue, porte atteinte au droit des privés par la nationalisation des moyens de production qui constitue en quelque sorte une violation du droit des propriétés privées des citoyens. Il y a aussi l'aide publique au développement qui a fait ses preuves d'inefficacité. Depuis longtemps, l'Afrique a été le continent qui a bénéficié plus d'aide. Cette aide, au lieu d'aller directement à la lutte contre la pauvreté, sert aux dirigeants qui les utilisent à leur fin pour se maintenir au pouvoir. Face à ce constat, il nous convient de s'y gérer un certain nombre de solutions qui sont appropriées à la situation actuelle de l'Afrique. Premièrement, nous avons la liberté économique qui est caractérisée par le libre-échange, les droits des propriétés, et une monnaie saine et des tribunaux qui font respecter les contrats, un état limité. Cela va encourager l'initiative privée. Cette liberté économique se caractérise par la réduction des obstacles bureaucratiques à la création d'entreprises. Pour que cette liberté économique s'applique, il faut une bonne gouvernance. Une bonne gouvernance qui va assainir l'environnement politique et économique des états africains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada